Coucou Ami Scorpion, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de la nouvelle lune de ce lundi 8 avril qui aura lieu dans le signe du bélier. Allez c'est parti avec l'oracle de la voie cosmique, nous allons voir vos énergies de cette nouvelle lune, de ce nouveau cycle lunaire jusqu'à la pleine lune du 24 avril prochain, dans votre signe solaire, ascendant et lunaire. Alors elle a carrément sauté et nous avons la nature. Respectez votre cycle, votre physiologie, soyez à l'écoute de vous-même, chaque chose en son temps. Donc on vous invite à la patience, à monter chaque pierre de l'édifice en toute conscience et prendre le temps de savourer chaque instant de la vie. Et on a les racines. Oui, vous voulez concrétiser, matérialiser quelque chose. Mais entre ce que l'on a dans la tête, ce que l'on imagine et l'aspect concret, bien entendu le terme de temps est important. Et on sait que Rome ne s'est pas fait en un jour. Donc, Ami Scorpion, il va falloir faire preuve de patience, de construire petit à petit, que ce soit dans une relation, construction de quelque chose, d'un projet, quelque chose qui vous tient à cœur. Euh non, je ne voulais pas prendre le tarot, mais prendre une carte de l'oracle, la sagesse des royaumes cachés pour nos amis scorpions. Je vous rappelle que ça reste une guidance générale. Prenez en fonction de ce qui vous parle et gardez à l'esprit que vous avez toujours le livre-arbitre. La tisseuse de toile, synchronicité, intelligence divine, cause et effet. Et moi, la tisseuse de toile me fait penser un petit peu à cette araignée qui construit sa toile. Petit à petit, je construis, je me reconstruis, je construis quelque chose. Donc, on est encore dans ces énergies de construction, Ami Scorpion. Et on a le Prince Faucon, communication avec l'esprit, prêtez attention. Oui, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, de profiter de chaque instant, de savourer chaque moment de cette fameuse construction, que ce soit par rapport à un travail de développement personnel, un projet que vous êtes en train de mettre en place, la construction d'une maison, par exemple. Petit à petit, l'oiseau fait son nez. C'est joli, Ami Scorpion. Et maintenant, nous passons au tarot. Il y a beaucoup de douceur dans cette carte. Après, il y a les synchronicités, vous voyez. Et avec la carte de la nature, tout vient à point qui sait attendre. J'ai cet adage-là qui ressort. Donc, Ami Scorpion, soyez patient et bienveillant aussi vis-à-vis de vous-même. Et surtout, soyez toujours connectés à votre part intuitive tout en gardant, en étant réaliste. C'est-à-dire, comme je le disais tout à l'heure, on a une idée, on voudrait que tout se passe très, très vite. Mais bon, ben voilà, le temps de signer des papiers, le temps que l'administration fasse son travail, etc. Et oui, les choses prennent du pain. Le roi d'épée. J'aime beaucoup parce que dans ce jeu, vous voyez, il prend le temps d'observer la situation, de prendre de la hauteur. Il y a quand même le e-book qui est juste à côté. Donc, il est aussi connecté à sa part intuitive, mais il garde l'esprit clair par rapport à la situation qu'il traverse ou par rapport à ce qu'il souhaite entreprendre aussi. Ça peut être aussi un homme de loi, quelqu'un d'assermenté qui peut vous aider, je dirais, d'un côté juridique, administratif ou autre, en fonction de ce que vous allez entreprendre. Alors, nous avons le page de Pentacle. On retrouve ce côté concret, cette nouveauté. Donc, pour moi, il y a un nouveau projet. Mais vous voyez, il est en position, position de yoga, un petit peu, c'est encore fragile. C'est tout neuf. Donc, peut-être que vous n'avez pas tous les éléments. Vous êtes en recherche d'un financement supplémentaire pour mettre en place ce fameux projet, que ce soit un projet personnel ou, je dirais, le fait de vous mettre à votre compte, de créer votre propre entreprise, si c'est le cas, ou ça peut être aussi un autre projet, quel qu'il soit. Vous avez encore besoin de financement. Donc, c'est pour ça que je vois aussi cet aspect administratif. Ça peut être un avocat, un comptable aussi, pour voir un petit peu les comptes, comment vous pouvez, je dirais, investir de votre temps et de votre argent. Et puis, nous avons la Troie de Pentacle. Vous voyez, je vous parlais aussi de créer peut-être une entreprise. Donc, en partenariat avec d'autres personnes. Donc, peut-être que vous êtes en recherche de partenaires aussi. Ou bien, voilà, quel est le... Combien chacun d'entre vous, dans ce partenariat-là, ils sont trois, mais ça peut être deux aussi. Voilà, à quel niveau financier chacun d'entre vous vont investir. Alors, j'ai pris cet exemple précis parce que ça ressort comme ça. Maintenant, je veux dire, vous pouvez le transposer à votre situation propre où je vous invite à regarder votre ascendant et votre signe lunaire. On est dans des énergies très concrètes de construction, d'évolution, de mettre aussi les compétences en commun pour pouvoir évoluer et pour que ça donne quelque chose de... Je dirais quelque chose de viable. Ça peut être aussi, par exemple, dans le cadre de votre foyer. Chacun met la main à la pâte pour que, voilà, il y ait une sérénité, que tout se passe bien, que vous profitez des uns des autres. Par exemple, qu'il n'y en a pas qu'un qui soit toujours à faire à manger, la vaisselle, etc. Voilà, je prends un cliché, mais voilà, la vaisselle, etc. Pendant que les autres s'amusent. Il y a cette notion de partage aussi, voilà, et chacun met son petit grain à l'édifice à la mesure de sa portée, bien entendu. Et puis, nous avons la 4 de bâton qui nous parle d'union aussi, de fête. Alors, peut-être aussi que vous cherchez un financement pour un mariage, une communion, quelque chose, peut-être. Et donc, vous avez besoin de collaborer avec d'autres personnes pour créer des surprises. Vous voyez, ça peut être aussi dans un cadre festif. À vous de voir, amis scorpions. Avec le petit Le Normand, vos énergies de la nouvelle nuit du 8 avril prochain pour les scorpions. Je vous rappelle que si vous souhaitez un tirage personnalisé, vous pouvez me contacter via mon adresse mail indiquée dans le descriptif de la vidéo. L'arbre qui nous parle de généalogie, de famille, donc ça peut concerner aussi un héritage. Mais dans ce jeu, moi, ça me parle aussi de retrouver une certaine stabilité, une évolution et de respecter son cycle intérieur également. Attention, levez le pied, prenez du temps pour vous, pour cultiver votre bien-être psychique et physique également. Et pour laisser le temps aux choses de mûrir, de pousser, d'arriver à cette forme d'épanouissement, à maturité aussi. Nous avons l'encre. Oui, vous voyez, je vous parlais de fragilité et là, on nous parle de stabilité. Vous allez vers une évolution beaucoup plus stable sur un aspect concret de votre vie. Donc, cette construction est viable. Vous mettez aussi, alors vous cherchez aussi à mettre peut-être tous les atouts de votre côté pour ne pas laisser de place, je dirais, au hasard. Bon, même s'il y a toujours du hasard, enfin, voilà, il y a toujours des aléas. Mais vous allez mettre un maximum, je veux dire, de compétences en votre faveur, que ce soit seul ou accompagné. Là, je vois plus, voilà, autour de vous. Vous allez, comme s'il y a cet ancrage, cette stabilité. Vous allez poser des fondations solides. Voilà, je vais chercher les termes. Et on a les étoiles qui nous parlent de réussite, d'épanouissement, de communication, de réseau. Donc, vous êtes, ouais, vous allez trouver du soutien. Alors, il y a peut-être une évolution dans vos liens sociaux, que ce soit les réseaux sociaux ou dans l'aspect concret aussi de votre vie. Une évolution positive. Ce que vous mettez en place, que ce soit à titre perso, professionnel, va réussir, va évoluer d'une manière assez exponentielle. J'ai le mot exponentiel, vous voyez, je ne l'utilise pas souvent. Et voilà, il y a parfois des termes. Beaucoup de communication, beaucoup d'échanges, beaucoup de… Voilà, c'est comme si vous alliez chercher des renseignements, tout en gardant à l'esprit aussi que, entre guillemets, la décision finale, quelque part, vous appartient. Mais tout de suite derrière, vous savez, j'avais le message derrière et vous saurez trouver des compromis justes où chacun y trouvera son compte. C'est génial. Il y a une très, très belle collaboration, Annie Scorpion. Je ne sais pas par rapport à quel domaine. J'ai pris l'exemple du foyer, j'ai pris l'exemple pro. Donc, à vous de voir. Allez, avec le 77, Alias, qui est de très belles énergies, vraiment. On retrouve la stabilité. Et petit à petit, voilà, vous avancez avec confiance. Vous saurez faire preuve aussi de, comment dire, d'une certaine forme d'intelligence. On est tous intelligents, mais dans le sens où vous prenez les choses en main et puis vous n'hésiterez pas à vous renseigner sur les faits, sur comment, voilà, comment je peux faire. Est-ce que, par exemple, juridiquement, voilà, créer cette entreprise, quel régime juridique me conviendrait le mieux, par exemple. On a la carte du oui, oui, entreprenez, faites, faites. Construisez votre maison. Par exemple, même pour construire votre maison, vous allez bien chercher les entrepreneurs efficaces, voilà, et honnêtes, qui vous permettront de faire en sorte que cette maison se construise, je dirais, dans une certaine forme de fluidité sans trop de retard. Voilà, je souris parce que, voilà, vous le savez. Signature, on nous parle de contrat, de partenariat, d'accord, on est dans les mêmes opportunités, géniales, des ouvertures. Alors, ouais, c'est intéressant. Ouais, il va peut-être falloir aussi trouver, ouais, aussi, d'accord. Ouais, voyez, il y aura une phase un petit peu, je dirais, critique, où il va falloir, on a les conflits, on a la triangulaire, on retrouve le trio, mais c'est vrai que, par exemple, la 3, il y a 3 idées différentes, par exemple. Donc, pour trouver le juste milieu, il va peut-être falloir un petit peu batailler. Donc, je pense qu'il y aura peut-être un risque à un moment donné, où vous allez vous dire, non, non, mais ça ne le fera jamais. Et pour moi, oui, enfin, on a la, oui, opportunité. Donc, oui, vous allez trouver un compromis, même si, parfois, c'est un petit peu conflictuel. Mais parfois, dans les conflits, ils ressortent de très, très belles choses. Et puis, voilà, ce fameux projet, voilà, qui est en maturation encore, hein, je dirais que, voilà, ce n'est pas encore peut-être mis en place, hein, avec le page de Pintag, vous voyez, c'est le début, c'est la nouveauté, il y a cette forme de fragilité. Bon, ça peut être aussi le projet d'avoir un enfant, tel que l'image le propose. Mais, moi, je vois encore, il y a quelque chose qui est sur le point 2. Alors, c'est, voilà, réussite. Mais comme vous allez mettre tous les éléments de votre côté, avoir cet esprit très analytique, ami Scorpion, hein, en plus, vous voyez les choses en profondeur, ça, c'est, voilà. Et vous aimez les choses bien claires, bien ordonnées aussi. Donc, je pense que vous allez faire le nécessaire et que peut-être que ça va prendre un petit peu plus de temps que prévu, mais que vous préférez assurer vos arrières et que tout soit bien au clair. Pour éviter, justement, des conflits, des ruptures en cours de route. Je le vois plus comme ça. Vous me direz. Et en dos, qu'est-ce qu'on a ? Oh, ben, écoutez, on a l'union. On a la réconciliation aussi, vous voyez. Hein, donc, même si, dans votre vie amoureuse, par exemple, c'est une fois, il y a une phase un petit peu compliquée, la réconciliation est là. Très bien. Si, voilà, dans ce que vous allez entreprendre, il y aura des phases un peu conflictuelles, tout va rentrer dans l'ordre. Donc, je ne m'inquiète pas pour vous, tout va bien, Miss Scorpion. Alors, ça peut me parler de mariage aussi, puisque je l'évoquais. Allez, nous terminons avec une carte de l'oracle 100K. Ben, écoutez, ben, voilà, l'idée lumineuse. Eureka, vous voyez. Vous avez des idées créatives aussi. Idées de génie, inspiration. La chose à laquelle tu penses est la bonne solution pour arriver à ton but. Ne lâche pas cette idée qui te traverse, car halte est envoyée par tes guides. Croisi et lance-toi à fond. Vous voyez, allez-y à fond. Même si vous allez devoir réajuster un petit peu les choses en cours de route, soyez assurés de votre réussite et de votre succès. Voilà, Miss Scorpion, pour vos énergies de cette nouvelle lune du 8 avril prochain, qui, j'espère, vous apporteront des éclaircissements sur l'évolution de votre chemin de vie. Merci pour vos likes et vos commentaires bienveillants et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501